Le 15 Je l'appelle Ali Paypal Mafia En fait Paypal Mafia c'est une mafia Qui a développé un écosystème entrepreneurial Aux Etats-Unis Nous je pense qu'on a la mafia Il nous manque Paypal Donc avec le 15 L'objectif c'est vraiment d'avoir le Paypal tunisien Le Skype tunisien Le Airbnb tunisien peut-être Le Tesla tunisien c'est pas mal aussi Enfin vous en avez plein en mettant tunisien D'ailleurs ça marche en fait Donc Donc le rêve commun C'est vraiment d'utiliser la start-up Comme un driver De croissance et de révolution De start-up en Tunisie Donc pour ce faire On a décidé de réfléchir Quel était le concept Quelle était la démarche d'un entrepreneur En anglais on dit The Entrepreneur Journey Donc The Entrepreneur Journey Ca commence avec l'inspiration Et Comme vous pouvez le voir C'est un funnel C'est à dire plus vous mettez de monde au début Plus vous avez de la qualité à la fin Ou plus vous avez des projets qui sont Peuvent être le Paypal Le Tesla Le whatever Donc l'idée c'est que La motivation L'inspiration Ca permet à un nombre inférieur de personnes D'aller vers Essayer de De conceptualiser une idée Une partie De ces personnes là Vont passer à un vrai projet Et Encore une autre partie Va développer un produit Une partie Encore plus infine Va aller sur le marché Et au final Probablement En moins de 5% Va réussir A vraiment Passer une phase de croissance Mais tout ça Comment est possible Avec beaucoup d'ING Le mentoring Le coaching Le hosting Le training Après ils sont tous écrits Et Donc nous L'idée derrière ce projet C'était De Comment utiliser cet espace Qui est la place Barcelone Parce qu'il y a une photo de la place Barcelone Je ne sais pas si vous la voyez Pour retourner Cette entrepreneur jeûner Dans un building Et ce building Rams Il se retrouve Sur la place Barcelone Au 15 avenue Carthage C'est pour ça que ça s'appelle le 15 Et Le 15 C'est Une initiative Autour de la méritocratie Ca veut dire C'est Up or out Tout le monde est bienvenu C'est à dire Cette initiative Elle est ouverte à toutes les autres initiatives L'idée c'est de travailler en synergie De réussir tous ensemble Et Le premier Le rez-de-chaussée est ouvert à tout le monde C'est un art-café Une petite salle d'exposition Où il y aura des Des mini-étologues Des personnes qui auront une expertise Qui viendront la partager avec d'autres Etc. Il y aura aussi une chaîne de coffee shop tunisienne Qui sera au rez-de-chaussée normalement Mais ça c'est un scoop Je ne peux pas vous en parler Ensuite L'étape d'après Si vous vous rappelez Après l'inspiration C'est Conceptualisation Et Le concept Ca se fait souvent dans des co-working spaces Et Encore une fois L'idée C'est De ramener un co-working space tunisien La couleur devrait nous indiquer Avec qui on est en train de discuter Et la présence de certaines personnes aussi Mais bon On laisse encore Un secret Et Donc L'étape d'après C'est le start-up C'est Comment D'une idée Transformer une idée En un projet Et Je laisserai là Mais je vais vous expliquer comment ils font ça Très bien déjà Et ensuite le troisième étage Ca sera Un venture capital Donc Donc Un entrepreneur aujourd'hui Pour entrer par le rez-de-chaussée Et sortir par le troisième Mais pour entrer par le rez-de-chaussée Sortir par le rez-de-chaussée la première fois Arriver au premier la deuxième fois Réessayer 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 Et le succès ne se bâtit pas en un jour Mais je pense que Ca c'est une des valeurs aussi qu'on partage Merci